Premier ministre, vendredi dernier, nous commémorions le 78e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, journée internationale de la commémoration de la Shoah. 6 millions de juifs, 2 millions d'enfants déportés, gazés, brûlés, victimes de la folie meurtrière, de la barbarie nazie dans le silence des nations. Puis, après 2000 ans d'exil, après l'inquisition, après les progromes Cossacks, après la Shoah, le peuple juif revient à Jérusalem sur sa terre ancestrale. En 1948, l'État d'Israël renaît, un État démocratique, moral, fort. Non, que ce soit clair, l'État d'Israël n'est pas une compensation de la Shoah. Le sionisme existe depuis 2000 ans. Mais la réalité est que si l'État d'Israël existait à cette époque, il n'y aurait jamais eu la Shoah, que rêve aujourd'hui de refaire le régime sanguinaire iranien. Vendredi, c'est ce jour symbolique, un djihadiste a choisi pour abattre à bout portant sept civils devant une synagogue à Jérusalem, dont une réfugiée et une ukrainienne, et j'ai une pensée pour eux et les familles des victimes. Si la France a condamné, et je m'en réjouis, la gauche et certains grands médias, certaines gauches, parlent de colons juifs, d'ultra-orthodoxes, pour justifier à demi-mot le terrorisme qui est le même, qui frappe à Paris ou à Nice. Pas un mot de condamnation de la part des mêmes qui parlent deux jours plus tôt avant de massacre, quand Israël se défend et éliminent des bombes à retardement aux humaines avant qu'elles ne passent à l'acte. Pour cette gauche, tuer des juifs, c'est de la résistance. Pire, ce sont les mêmes qui accueillent en héros à l'Assemblée nationale Salah Amoury. Quatre UFBLP, organisations terroristes, responsables notamment de l'attentat chez nous de la rue Copernic, qui a ensanglanté la France. Célébrer dans le temple de notre démocratie un terroriste qui a reconnu avoir programmé l'attentat sur le grand rabbin d'Israël, c'est ça le nouvel antisémitisme. Pas de l'antisionisme, de l'antisémitisme, je répète. Madame la Première Ministre, ne trouvez pas vous intolérable la visite de Salah Amoury à l'Assemblée nationale. A 48 heures de la rencontre du Premier ministre israélien et du Président de la République à l'Elysée, quels sont les gestes forts que notre pays, la France, comptent apporter au gouvernement israélien dans la lutte contre le terrorisme ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Abid, je comprends votre émotion et je la partage. Vendredi dernier à Jérusalem, une synagogue a été ciblée par un palestinien radicalisé dans une attaque abjecte, le jour de Shabbat, au sortir de la prière, et qui plus est, le jour des cérémonies de commémoration internationale en mémoire des victimes de la Shoah. La France, vous l'avez dit, Monsieur le député, a aussitôt condamné cet attentat dans les termes les plus clairs. Et nos pensées, je le redis, vont aujourd'hui aux familles des victimes et aux blessés. Certains groupes terroristes en Palestine et ailleurs ont de plus célébré cette attaque dans une posture de haine méprisable qui ne résoudra rien, au contraire. Semaine après semaine, nous assistons en Israël et dans les territoires occupés à une très grave escalade des tensions. On ne compte plus les actes de violence et les victimes. Poursuivre la trajectoire actuelle ne peut mener qu'à davantage d'affrontements, davantage de haine, davantage de souffrance. Il est indispensable d'infléchir ces trajectoires. La France réitère donc qu'elle est déterminée à œuvrer à la paix sur la base du droit international et sur la base de la solution à deux États, la seule qui permettra aux Israéliens et aux Palestiniens de vivre en paix et en sécurité, comme ils en ont le droit. Ce message constant de la France, M. le député, le président de la République, le répétera au Premier ministre israélien qu'il recevra jeudi soir, vous le savez. Et je le porterai aussi auprès d'autres pays de la région dans lesquels je me rendrai cette semaine. Il est urgent, urgent autant que nécessaire, de restaurer un horizon politique, cet horizon qui manque aujourd'hui cruellement. Je vous remercie. Je vous remercie Madame la Ministre.